Buongiorno! On est le 26 janvier et je dois nettoyer la cage du hérisson parce que ça commence à sentir pas bon. Actuellement je la lave aux semaines, ça fait comme une semaine et demie je pense qu'on l'a pas lavé, fait qu'elle est due donc je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ça mais peut-être je vais vous montrer comme après là un coup qu'elle va être vraiment clean. Il y a des petits caca là dans sa roue. Sa roue ça je la lave à chaque fois qu'elle est crottée parce que les hérissons font leurs besoins là dedans quand ils courent. Habituellement je la lave au jour ou sinon ça arrive qu'elle fait ses besoins à côté, elle reste propre. Mais c'est ça là, ses petites couvertures sont un petit peu défraîchies. On va tout mettre propre 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 pour le bébé rose. Le bébé il fait des dodos présentement là et comme caché quelque part. Elle est là mais elle fait des dodos, fait qu'on la dérangera pas. Donc voilà j'ai lavé sa cage. C'est un bac de plastique là, c'est le meilleur, le meilleur absent que vous pouvez faire. Quand vous avez un hérisson, le rose est là dedans en attendant que je lave tout. Là je vais mettre cette couverture là dans le fond pis ça ça va être son petit, c'est genre son petit lit là. Elle aime bien ça juste se cacher en dessous des couvertures. Pis là je vais tout laver ça pis je vais aménager sa cage après je vais vous montrer. Le bébé est là. Hello killer! Donc voilà ce que je prends pour sa litière, c'est la marque Yesterday's News. C'est de la litière pour chats avec du papier recyclé, ça ressemble à ça. Pis donc c'est ça, c'est ce qui est recommandé pour les hérissons. Moi pour sa petite litière, je prends un petit truc d'aluminium là, ça c'est pour faire cuire genre du poulet là, pis des affaires dans le four. Fait que j'ai pris ça au magasin 1$. C'est la seule chose, c'est la seule chose que j'ai trouvée qui contient sa roue. Fait que ça c'est la base de sa roue, ça vient se fixer comme ceci. Donc voilà, je vais remplir ça de litière. Bon, elle aime ça quand, ça c'est son entrée pour sa chambre, ok. Fait qu'elle passe par là, pis là juste avec un drap je viens comme recouvrir là, comme ça. Pis juste ça là, elle trippe là, elle va se cacher en dessous, pis elle adore ça. Fait que ça c'est comme sa petite maison. Je vais vous montrer ce qu'elle fait, on va la réveiller. Coucou le bébé. Coucou le bébé. Hum, il faudrait laver ses papattes, on va laver ses petites papattes pleines de caca. Mais bon, je vais vous montrer ce qu'elle fait, on va aller se cacher. Voilà. Ça sent bon hein. C'est tout propre. C'est tout propre. On va aller se cacher dans sa petite maison. Wouhou. Et voilà. Pis je vais lui faire prendre un bain un peu plus tard là, parce que là dans le jour, faut qu'elle dorme. Fait que je vais prendre son bain vers 7h après ce soir. Voilà. T'es fatigué toi aussi? T'es fatigué toi aussi? Un petit killer. On est où Cyril? Nous sommes à la cage. Et qu'est ce qu'on a devant nous à manger? Un petit popcorn salé. On est revenu. Pis là j'attends deux colis par la poste. C'est censé arriver aujourd'hui. Je suis censée avoir une perruque que j'ai vraiment hâte de recevoir parce que sur les photos, elle a l'air juste wow. Les reviews étaient juste super positifs. Fait que j'ai hâte de voir ça. Pis j'attends aussi du linge que je vais vous montrer. Fait que c'est ça, on a comme été de dîner à la cage au sport. Pis là c'est l'après-midi on va prendre ça relax. Moi je suis en retard dans mes séries. Donc je suis en retard dans Unité 9 et dans l'heure bleue. J'écoute 3 séries là. C'est temps-ci. Rupture, Unité 9 pis l'heure bleue. Fait que c'est comme super bon. Je trippe sur les séries québécoises comme dramatiques là. Les acteurs sont trop excellents. Fait que voilà. C'est ça qui va se passer. Pis là Cyril il ramasse du caca. J'ai pas ramassé du caca. J'ai ramassé du caca. Il a ramassé du caca. Il a ramassé du caca. Je vais les jeter maintenant le caca. Ah oui il va faire chat. Alors j'ai reçu les 3 vêtements que j'avais commandés. Donc ça c'est une chemise, robe. Je vais essayer ça tantôt voir. Ça c'est un chandail long. Je pense que c'est une robe aussi. Et je m'en souviens donc bien plus. Je suis donc bien pas bonne. Pis ça non plus je sais pas c'est quoi. C'est une robe. Ça mais c'est 3 robes que j'avais commandées. Mais ça vous dit tellement rien là dedans que je vais les assailler. Mais tout de suite. Ben alors ça c'est le premier chandail. C'est gris avec un peu de blanc. On dirait que ça sort bleu à l'écran. Mais non c'est gris. Sur la photo le col a l'air comme plus évasé. Mais je sais pas si juste la mannequin l'avait porté comme ça. Ça aurait du bon sens parce que ses cheveux cachent. Fait qu'on voit pas très bien. Il est super confo. Il est très beau. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est mon préfet. Mais je vais vous montrer le reste quand même. Donc un beau chandail quand même chaud. Et très confortable. J'aime beaucoup. Je vais mettre les liens en barre d'infos. Donc je vais mettre tous les liens en barre d'informations. Vous allez pouvoir aller voir ça si jamais il y a un morceau qui vous parle. Voilà. Ok donc ce morceau là aussi est très très mignon. C'est une chemise slash robe. Des petites poches sur les côtés. Je pense qu'avec des bottes ça serait super mignon. J'ai comme juste des bas. Fait que c'est comme très ordinaire. C'est comme une imitation de jeans. Avec des petites lignes blanches. C'est très mignon. Moi j'aime beaucoup ça. Donc ça c'est encore une petite robe. C'est juste cette affaire là. Je trouve ça whack. Je trouve ça part à part. J'aime mieux sens où je mettrais moi même une ceinture. Je vais essayer avec une autre ceinture. Parce que sérieux je comprends pas trop ce tissu là. Il est comme trop épais. Puis ça fait pas beau. Je vais essayer avec une autre ceinture. Voilà. J'aime comme mille fois mieux ça avec une ceinture de même. Même si c'est pas la ceinture qui fit le mieux avec ça. Mais une plus petite gance. Je trouve que ça avantage plus ma shape. Mais je la verrais en noir. Faudrait que je mettrais une petite ceinture noire pour la taille. Comme ça. Donc voilà. C'est une petite robe mignonne qui peut faire très décontractée. Mais aussi je verrais quelqu'un aller travailler comme ça. Puis ça serait bien beau avec des petits talons. Moi je suis plus genre à mettre ça avec des code verse. Puis une grosse veste par dessus. Mais donc voilà. Voilà. Gros fatigué. T'es un gros fatigué. Alors voilà. Vous voulez écouter le premier succès de Emma. Oui c'est bon. Hey toi t'es fou là. Tchèque lui. Il est en train de me bouffer là. Arrête. On va voir si elle a calmer la musique. Donc voici ce que Emma a composé. Je vous fais écouter. Non c'est bon. Il est en train de me déhabiller. Hey la fin est trop haute là. Tchèque lui. Bon ben mon chien est en train d'enlever mon chandail. Ça va très bien. Quelle heure? Il veut aider. Non. Aider à quoi? J'ai froid moi. Faut pas me déshabiller. Non. Cette violence. Une espèce de gros lard. Gros lard. On a mis ça pour pas qu'il est dans les escaliers. Parce qu'il a commencé à découvrir le pouvoir des escaliers. Bon là ça c'est. C'est ma manche là. Ça c'est notre menu du soir. Des petits wontons avec des rouleaux de printemps. Et une salade. Ça c'est quoi que tu as mis? Alors ça c'est la sauce pour les rouleaux de printemps. C'est ce qu'il y avait dedans. Oh il y avait une sauce dedans. Ouais c'était au fond du bac en petit sachet. Et ça c'est la sauce wonton donc c'est mélange de vinaigre de riz et de sauce soya. Voilà. Voilà c'est ça. On mange pas d'une tarot. Exactement. Il est exactement. Moi je vais aller me coucher après je pense. Il est 9h20. C'est vrai qu'on avait dit qu'on pensait au gym après le souper mais bon. Ça me tente pas je vais manger du beaucoup. C'est un peu l'inverse. L'effet inverse. Ouais. Mais tous ces petits bons trucs là c'est Emma qui les a trouvés au Costco. 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 Tu dis pas le thé. Costco. On entend Rose. Je sais pas hein. Ouais. Ce que vous avez entendu c'est Rose qui court dans sa roue. Pis là je m'a m'a couché. On a fini de manger il était 10h le soir. On a été dîner comme. On est sortis de là à 3h l'après-midi. Fait que ça m'a un peu fucké l'estomac là. Comme pas faim à l'heure du souper. Fait que c'est ça. Je vous quitte tout de suite. Demain journée excitante. Excitante oui. C'est ça le mot. Nous allons aller visiter un condo. Parce qu'on veut déménager. Pis c'est ça là. Je sais pas si je voulais vous en parler. Mais là vous êtes au courant. Ça fait une couple qu'on visite. Mais ça marche pas. C'est pas ce qu'on cherche. Pis en tout cas. Fait que demain on va visiter quelque chose. On verra bien. J'ai pas trop d'attente. Pis on est pas trop pressé non plus là. C'est juste parce que. Ici ça commence à être trop petit là. Pour. Nos modes de vie. Ben mon mode de vie. En fait. Parce que. Vu que je travaille tout le temps. De la maison. Ben il me faudrait aller comme. Juste un mur. Il manque un mur ici. Vu que c'est à air ouverte. Fait que. Ça m'empêche de. D'être productive à 100%. Voilà. Bref. Peut-être que je vous en parlerai plus. En détail demain. Mais là. Je m'en vais me coucher. Je m'en vais. Faire des croisades. C'est tout. Fait que. On se reparle demain. Au revoir. Au revoir.